Bonjour et bienvenue à toutes et à tous les 17 femmes de PASTEF placées en garde à vue depuis vendredi au commissariat de Djepol ont été finalement déférés au parquet ce matin. Rappelons qu'elles ont été arrêtées suite à leur manifestation spontanée pour exiger la lumière sur l'affaire suite Boti. On en parle toujours cette fois-ci à Siyou où plus d'une trentaine de militants d'Ousmane Sonko ont été arrêtés ce matin lors d'une marche pacifique dans plusieurs quartiers de la commune. Ces partisans dénoncent la non-autorisation de la demande de marche. Nous allons suivre, peut-être avant de boucler cette édition, on me signale que l'élément est en place. Nous allons suivre les éclairages de Miss Yejou, leur porte-parole qui s'est confiée à la mine Bayou. Ce plan d'action c'est de combattre aujourd'hui ce qui est en train d'être fait aujourd'hui dans ce pays. Notre démocratie est à terre. Aujourd'hui des leaders sont en train d'être tués politiquement. Et nous n'allons pas l'accepter parce que Ousmane Sonko est notre espoir. Aujourd'hui il est clair et net aux yeux de tout le monde que c'est une machination, un complot monté de toute pièce. Et nous allons combattre cela jusqu'à notre dernier. Que les patriotes se tiennent prêts. Que les patriotes se tiennent prêts. Parce que ce sera la mort ou la liberté. Vous êtes prêts à tout. Nous sommes prêts à tout. On nous a refusé des marches. Ici à Sédio on a même introduit une demande d'autorisation de marche pour être dans la légalité. Mais comme nous faisons face à un état qui profite de cette situation de pandémie pour réprimander, pour vraiment faire des bavures. Nous disons non. Et nous allons y aller jusqu'au bout avec eux. Ce sera la résistance. Ce sera la résistance. Ils ont arrêté plus de 17 femmes qui manifestaient pacifiquement à Dakar. Arbitrairement. Et aujourd'hui nous sommes prêts à aller en prison autant que toutes les autres femmes. Ils nous enferment tous mais il y aura encore des patriotes qui seront là. Affaire Ousmane Sonko, les égais-chorois interpellés disent attendre de pied ferme la tournure que vont prendre les choses après la levée de l'immunité parlementaire du fils de Bessir. Dans cette partie du sud, les populations, dans leur éclazante majorité, soutiennent qu'il s'agit d'un complot politique monté par le président Makassar. L'affaire dans laquelle l'honorable député et patron du PASTEV Les Patriotes est accusé qu'on est des développements plus politiques que judiciaires selon des populations de la capitale sud du pays et divise de plus en plus les Sénégalais. Si c'était un membre de l'Etat, ça ne serait pas passé ainsi. On est dans un pays démocrate. Donc on ne peut pas accepter cette manigasse. Dans cette partie du pays, les populations, dans leur éclazante majorité, ont soutenu qu'il s'agit là d'un complot politique monté par le président Makassar contre un dingtiste de la région. Là où nous sommes, on ne tourne pas les mots parce qu'on est touché. C'est un fils, c'est notre patrimoine. On ne doit pas toucher aux Sénégalais. Là, ce que Makassar veut faire, nous on le dénonce. On n'accepte pas ça. Ces gigains-chorois interpellés disent attendre de pied ferme la tournure que vont prendre les choses après la levée de l'immunité parlementaire du fils de Bessir. Un épisode qu'elles ont qualifié de mascarade parlementaire qui porte atteinte gravement à notre République. Une déception. Je suis vraiment déçu de cette Assemblée nationale. Donc vous savez, l'Assemblée, étymologiquement, est définie comme des gens qui sont élus par le peuple et pour le peuple. Et malheureusement, ce que nous voyons à l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale de Makassar qui est là. Donc ils ne sont plus là pour le peuple, mais ils sont là pour Makassar. Et Makassar, personne d'autre ne pourra nous arrêter. Sauf s'il arrête son projet de liquidation de notre leader, le président Ousmane Sonko. Nous avons compris que derrière cette liquidation d'Ousmane Sonko, il y a également la dissolution du parti PASTEF qui est en jeu. Et nous n'allons pas accepter cela. Jigensor est prête. Nous sommes prêtes et nous attendons. Cher Tidjan Djei, coronateur de la plateforme Avenir Sénégal Bounioubeghe depuis Jigensor, a tenu à interpeller le chef de l'État en ces termes. Je dirais qu'il n'y a pas de prix pour la paix et la stabilité sociale. Je le dis avec beaucoup de gravité et j'espère que le président de la République nous entendra pour faire un pas en arrière, lâcher ce morceau qui ne sert à rien et permettre à notre pays de retrouver sa sérénité et sa paix, sa stabilité sociale pour que chacun continue de vaquer à ses occupations. La mobilisation des femmes du bois sacré est aussi révélatrice de la grande déception des populations de la région du Jigensor sur cette affaire qui pour elle ternit gravement notre démocratie et menace sérieusement la paix sociale dans notre cher Sénégal. Ces populations ont aussi réagi sur les questions scandaleuses qui seraient posées par la police nationale aux manifestants alpagués chez Ousmane Sonkwa à Dakar. Les policiers ont reçu des consignes pour procéder à ce fichage ethnique révoltant de qui sommes-nous toujours en République ? Ces questions qui tarotent des esprits dans la région du Jigensor, d'où vous a parlé Amadi Khalilou Diémi pour la radio-télévision Walfadiri. Amadi Khalilou Diémi, grève de 24 heures à l'appel du Gévan, mot d'ordre largement suivi selon le coordonnateur national de ce groupement de syndicats, Mamadou Tamba, qui répond ainsi à ce qu'il parle de mot d'ordre insensé. Nous l'écoutons. Le mot d'ordre est suivi. Maintenant, il reste à savoir le degré de suivi du mot d'ordre. Tout à fait, je affirmais avec certitude que le mot d'ordre a été suivi sur tout l'État national. Maintenant, il reste à voir exactement à peu près le degré de suivi de ce mot d'ordre de grève. À titre d'exemple, je crois que si vous vous promenez au niveau du lycée d'Imamolaï, vous verrez également, à Pékin et ailleurs, vous verrez également que le mot d'ordre est absolument suivi. Ça ne touche pas l'école sénégalaise. Comment pouvez-vous comprendre qu'un enseignant ne puisse pas compatir lorsqu'un enseignant comme lui soit arrêté dans sa classe devant ses élèves de manière aussi humiliante ? Comment pouvez-vous comprendre que nous ne puissions pas au moins solidariser ? Quand on dit camarades ou quand on dit collègues, d'abord, ce qu'il y a derrière tous ces concepts-là, c'est la solidarité, c'est la compassion, c'est également le partage. Comment pouvez-vous comprendre, accepter que des collègues, des enseignants comme nous, avec tout ce que cela relève de sacré de la mission des enseignants, puissent être dans des situations données, que les enseignants également ne se lèvent pas pour également dire non à cette situation-là, pour les aider quand même à sortir de cette situation-là. Comment pouvez-vous comprendre qu'on prenne un secrétaire général d'enseignants, en l'occurrence SG Dambouille, qui est un porteur de toutes les préoccupations fondamentales des enseignants et de l'école, qui a été de tout le combat au service des enseignants et de l'école, qui a été également aussi le codateur national du G20 des Sénégalais d'enseignants, ce ancien codateur. Comment pouvez-vous comprendre que le G20 et les enseignants et l'ensemble des secrétaires généraux croisent les bras comme si effectivement cela ne les intéresse pas ? Notre préoccupation ne sont pas des préoccupations politiques, ce sont des préoccupations de défense de principe de liberté collective, des libertés de manifestation pour chacun des Sénégalais, en commençant par les enseignants. Pour se solidariser avec Dambouille, les enseignants ont baqué les cours d'un bon nombre de lycées, dans la banlieue, au lycée d'Umba, où ils sont tous remontés contre ce qu'ils appellent de forfaiture. Écoutons le secrétaire général départemental du SAIMC de Tiaroué, il s'appelle Ibrahim Khan, Ces propos sont recueillis par Najib Saigna. On a constaté effectivement l'oppression que subit un peu le système éducatif. Et pour nous autres, par exemple, il serait quand même assez dangereux de rester dans l'inertie, de rester les bras croisés, parce qu'aujourd'hui un camarade enseignant est en prison et sa place n'est pas en prison. Et pour cette seule raison, n'est-ce pas, il est admissible pour moi en tant que représentant syndical d'être dans une forme de léthargie, de ne pas réagir. Et cette situation qui est quand même assez regrettable pourrait nous arriver à nous tous, nous autres enseignants. Et pour moi, il est de nos devoirs de le soutenir. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je voudrais apporter notre soutien total, indéfectible, n'est-ce pas, à ces camarades. Et aujourd'hui, le lycée de Mbaou et tous les départements de Tiaroué est, on va dire, est paralysé. Les élèves sont sortis massivement, tous les collègues se sont montrés solidaires face à cette forfaiture. Et nous exigeons véritablement que les collègues, à la fois le collègue, le camarade d'Amboj et tous les autres collègues qui sont emprisonnés, mais soient relâchés sans délai, n'est-ce pas, et sans aucune forme de condition. Arrestation d'étudiants à l'université Charente-Diob de Dakar. Les étudiants membres de PASTEF, PRAP, FDS et Anamar dénoncent une injustice. Après ce matin, ils demandent leur libération immédiate et sans condition et n'exclut pas des actions de rue pour se faire entendre. Leur porte-parole à Baba Karyan, que vous aurez peut-être l'occasion de suivre. Et ils sont toujours dans le milieu éducatif pour parler de la coordination des étudiants de Saint-Louis, cette fois-ci qui décrète 48 heures de cessation de toute activité pédagogique et 12 heures de journée sans ticket non renouvelable. Une décision prise suite aux nombreux cas d'agressions notées au sein du campus, dont le dernier en date faisant le tour des réseaux sociaux, montre un jeune mortellement poignaté. Sommes-nous dans un pays où les libertés individuelles et collectives sont menacées ? L'avocat Abdoulaye Tine répond par l'affirmatif. Le militant des droits de l'homme estime que le Sénégal est passé d'un état de droit à un état de police. Nous l'écoutons, il est interrogé par Pierre-Edouard Feil. On peut répondre par l'affirmative à la mesure où, depuis les années 2012, nous avons été méfiquement dans l'espace civique qui n'a eu de cesse de se réunir, mais surtout, effectivement, depuis quelques jours, on a voté des arrestations de mortes et des arrestations préventives. Cela témoigne effectivement d'un glissement de l'état de droit vers l'état de police. On peut effectivement, sérieusement, considérer que, désormais, au Sénégal, on est dans un état où les libertés collectives et individuelles sont fondamentalement et dangereusement menacées par le pouvoir en place. Du coup, par rapport aux arrestations d'aujourd'hui, ce qu'il y a à déplorer, c'est que, dans un premier temps, nous avons assisté à des arrestations préventives en droit. Nous ne résistons pas. On ne peut pas arrêter au début du juge, tant qu'il n'a pas promis un fait répréhensible, ou tant qu'il n'est pas sur le point de commettre. Or, concernant le cas des activistes, les accusations qui ont été portées à leur en compte témoignent effectivement d'une arrestation préventive, ce qui est de principe et de jurisprudence complètement illégale en droit. De cette nature, ce sont des arrestations illégales et la détention s'apparente à une détention arbitraire dans la mesure, effectivement, où la police utilise des moyens dénoyals et inclusifs pour pouvoir, effectivement, procéder à l'état. Cela aborde un autre aspect, l'actualité liée au malaise dans le secteur de la boulangerie, les ouvriers boulangers qui déplorent leurs dures conditions de travail et de vie partagée entre précarité, salaire dérisoire, licenciement en pleine pandémie de COVID-19, entre autres. Ils demandent une révision de la convention régissant leur secteur. Écoutons leur porte-parole, Ibrahim Khalilunian, qui s'en explique au micro de Théodore Semedo. Le contrat des travailleurs aussi pour que toute boulangerie, dans tous les secteurs, pour qu'il y ait des contrats normales. Parce qu'aujourd'hui, on travaille dans des conditions précaires. Nous gagnons des salaires dérisoires. Nous voulons d'être assistés par l'état du Sénégal. Les conditions de vie des boulangers du Sénégal, parce que c'est très difficile de travailler dur matin, midi, soir et toute la nuit, on gagne peu de salaire. C'est le patronat parfois qui exige le poids, parce qu'ils n'ont pas respecté l'engagement qu'ils ont pris. Lui, lui aussi, est l'état. Nous avons des difficultés parce que l'heure a changé. Parce que parfois, on allait au travail à 22h, à 23h, tel n'est plus le cas. Tellement, on part au boulot à 21h. On a des difficultés, comme tous les travailleurs. Le Covid a touché tous les secteurs. Mais nous, nous n'avons pas été indemnisés. Parce que, comme on le dit, on n'en donne aucune considération. Comme les contrats sont faux, les licenciements aussi seront faux. L'inspection du travail n'a jamais joué son rôle. Parce qu'il ne protège pas les travailleurs. Nous interprisons le président de la République et les autorités compétentes. Le ministre du Travail, qu'il nous vienne en aide. On gagne de minimes salaires. On ne peut pas même payer nos loyers. C'est nos sardes. Et nos revenus sont différents. Nous gagnons peu et nous avons beaucoup de sardes, comme tous les Sénégalais. Donc, c'est très difficile. Nous interprisons le chef de l'État pour qu'il nous vienne en aide. La société Syla Gomme Compagnie tire la sonnette d'alarme face à l'envahissement de plantations par les troupeaux. présente dans neuf communes du département de Linger sur 19 hectares. Cette boîte qui s'active dans l'exploitation de la gomme arabique fait face aujourd'hui à beaucoup de difficultés. Écoutons le directeur général de cette structure, Ibrahim Maka, au micro de Marcaire. Pendant la période de récolte, nous avons des bergers qui envahissent les plantations pour chercher du pâturage. Mais le problème, c'est qu'ils ne se limitent pas à ça. Ils prélèvent aussi le produit sur les arbres. C'est constitué un préjudice pour nous. Maintenant, c'était le principal point d'achèvement, en fait. Est-ce qu'il faut admettre les bovins ? Oui. Est-ce qu'il faut admettre les ovins ? Oui. Pendant la période de récolte. Mais ce qu'on ne peut pas admettre, en fait, c'est les bergers, parce qu'on ne peut pas les contrôler. Il n'y a pas l'endroit, c'est des plantations ouvertes. On ne peut pas contrôler l'accès des bergers. Donc, puisqu'on ne sait pas qui prend et qui ne prend pas, le mieux, c'est de dire aux bergers, attendez qu'on termine la récolte, et après, tout le reste de l'année, vous pouvez disposer d'un tapis herbace. Mais il est tenté de prendre ce produit et puis aller vendre ce produit à un marché de travail. Passer d'un produit qui est prisé. C'est ça, en fait, l'appréciation. Le bouton des opérations l'a rappelé au cours de la réunion. Chaque année, on perd 200 000 arbres. Donc, effectivement, il y a un impact négatif sur le chiffre d'affaires. Et à la longue, si ça continue, c'est la société qui va. Maintenant, en fait, on va continuer sur ça. Donc, essayer de mettre sur place une convention où l'ensemble des acteurs seront là, représentés. On discute des points sur lesquels on est tombé d'accord. Là, on retient ça. Pour les autres qui ne sont pas, nous, nous ne sommes pas encore tombés d'accord, bien, de continuer la négociation jusqu'à ce qu'on retrouve la sérénité. Nous voulons l'annoncer ce lundi 1er mars 2021 et célébrer la journée mondiale de la protection civile. Au Sénégal, le travail de cette direction est souvent remis en cause par les citoyens. Beaucoup de catastrophes sont notées ces derniers temps. suivant ce récit. La direction de la protection civile est chargée d'assurer, en temps de paix comme en temps de guerre, la protection des personnes ainsi que la conservation des installations, des ressources et des biens publics. Mais c'est une direction qui, son travail, est souvent remise en cause par les populations. des bâtiments qui menacent ruines font le décor de certains quartiers de la capitale sénégalaise, malgré des démolitions notées. En plus de ces problèmes, on voit des incendies dans les marchés, des millions de francs CFA partis en fumée chaque année, la protection civile prend le droit, les installations dans ces lieux de commerce. A Nga Diaga, pour récemment, des prix de gaz et un prix faux. Certains se demandent si les entreprises installées dans ces zones font des études de danger et des plans d'opérations internes.